Menez les actions de fidélisation Les objectifs de la fidélisation On peut considérer qu'il y a 4 objectifs Augmenter le chiffre d'affaires total Augmenter le panier moyen Donner une image positive du point de vente Et accroître la notoriété de l'enseigne La gestion de la relation client ou GRC Appelée aussi CRM en anglais Il existe la stratégie intensive Qui consiste à amener le consommateur à dépenser plus Les outils sont la mise en place d'une carte de fidélité L'émission de bon réduction à valoir sur les achats à venir Ou des offres personnalisées réalisées par le biais des nouvelles technologies La stratégie extensive Rechercher de nouveaux clients pour le magasin Les outils sont des actions de publicité Destinées à rappeler que le magasin existe Des actions de promotion animation Visant à attirer le client Et à lui faire réaliser son premier achat au magasin La carte de fidélité Un outil particulier Il existe différentes cartes de fidélité Le principe de la cagnotte C'est une somme d'argent mise sur le compte du client Qui pourra l'utiliser dès le prochain achat La réduction après un certain nombre d'achats Réduction liée aux achats le plus souvent limités dans le temps La carte à points Qui accorde à chaque achat des points Qui peuvent être transformés en réduction au cadeau La carte de fidélité coupe-fil Qui est une carte prioritaire pour payer les achats Ensuite la carte de fidélité et de paiement Qui est une carte à débit immédiat ou différé Qui permet de régler ses achats Et à laquelle est associée la carte de fidélité classique Avec des avantages supplémentaires La carte payante qui est rentabilisée après plusieurs achats Donnant droit à certains avantages La carte multimarque Qui peut être utilisée dans différentes enseignes La mesure de la fidélisation Il existe deux formules Le taux de clients encartés Qui se mesure Qui se calcule En faisant le nombre de clients titulaires De la carte de fidélité Divisé par le nombre de clients total Multiplié par 100 Et ensuite le panier moyen des clients encartés Chiffre d'affaires des clients encartés Divisé par le nombre de clients encartés Passant en caisse L'action promotionnelle Un outil de fidélisation Il existe les bons de réduction immédiates Les bons de réduction différés Les offres de remboursement Les offres spéciales Les reprises Les ventes groupées ou par lot Technique du produit en plus Ensuite il existe les primes La prime directe Le cadeau est joué en produit La prime de fidélité Un cadeau est donné au client Contre les preuves d'achat Les échantillons Ce sont des produits à jeter à un achat Pour faire découvrir un autre produit Les concours Qui sont dotés de l'eau D'une valeur parfois importante Et les loteries Qui sont une opération Offrant au public L'espérance d'un gain Acquis par le tirage au sort Des nouveautés existent En matière de fidélisation L'utilisation des réseaux sociaux Puisque les marques Y sont très présentes Le public postage Qui n'est pas vraiment nouveau Mais qui est de plus en plus Envoyé par mail Les clubs de consommateurs Qui créent une proximité Avec les clients Et les nouvelles applications Sur tablette Les malles Sous-titrage FR ?